Cela refait, j'espère que vous allez bien Ben The Camelion, merci pour ton abonnement. J'espère enfin que ça n'a que plus, vraiment désolé pour cette petite interlude technique. Du coup je vais vous refaire le générique, comme ça au moins on recommence sur de bonnes bases. J'espère que vous allez bien, on commence le Magna Tech. Nous sommes le mercredi 26 avril et ça marche, c'est parfait. A tout de suite. J'attends, je suis vraiment désolé de ces problèmes techniques ce matin. Est-ce que ça lag encore un petit peu ? Je vais un petit peu tenter de régler en live, je suis vraiment désolé. Camille, oui très très bien, remis du Battle 4, ça va. Écoute, moi je m'en suis remis, d'autres un petit peu moins, c'est pour ça que je fais le mug aujourd'hui. Parce que je pense que la voix de Jérôme n'aurait pas supporté une heure et demie, voire plus de mug. Et en tout cas, merci pour le train de la hype qui a démarré sur la chaîne. Merci Ben Caméléon. La modération, je vous laisse me faire des retours si c'est encore trop catastrophique. Et sinon, qu'est-ce qu'on a de beau au programme aujourd'hui ? Salut Poppy, salut Saturn, salut Evie Barrel. Non Jérôme, si il a de la voix, mais pour ceux qui étaient là présents au Battle 4, vous avez vu comment ils se sont donnés à fond, vraiment, ce week-end du Battle 4 qui était vraiment, vraiment, vraiment cool. C'était vraiment un week-end de folie, vous avez été présents un maximum, vous avez fait des dons, c'était trop bien. En plus, pour la bonne cause, c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Donc, Jérôme a fini en mode ASMR à la fin. Ouais, 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 clairement. De votre côté, crier et parler H24 du vendredi soir jusqu'au dimanche soir minuit, honnêtement, il faut le faire. Et donc, du coup, la voix de Jérôme est encore légèrement à, comment dirais-je, à fleur, on va dire, à fleur de peau. Et donc, du coup, il faut, ça ne veut rien dire, j'ai dit, ça ne veut rien dire du tout. Mais voilà, il fait encore une petite pause sur sa voix, histoire de venir en forme vendredi matin pour un mug de fou. Je regarde encore les problèmes techniques, je vous regarde si ça ne l'a qu'en pas. Ok, très bien, je gère des petits problèmes techniques. Si entre-temps, ça coupe, ne vous en faites pas, on va dire que c'est normal. Est-ce que les replays du Battleforce seront dispo sur YouTube ? Écoute, pour le moment, non. Mais si il y en a qui veulent, etc., tout est ok chez moi, mais c'est parfait. Merci pour le train de la hype qui commence et le Pauline. Donc voilà, écoutez, s'il y en a qui sont intéressés, on pourra peut-être essayer de les mettre en replay sur YouTube. Le souci, c'est qu'il y a des problèmes de droits d'auteur, parce qu'il y a des musiques qui ont été diffusées entre-temps. Ça risque peut-être d'être un petit peu galère, mais bon, écoutez, on commence dès maintenant le mug. Je suis vraiment désolé pour ces petits soucis techniques. iOS 17, l'Europe aurait le droit à sa propre version pour l'iPhone. Et oui, en effet, c'est bien la première fois que Apple ferait ça. Donc ça va être annoncé le 5 juin, normalement, la WWDC, qu'on commentera sur cette chaîne Twitch, comme chaque année. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer ce live. C'est toujours des lives très intéressants et qu'on commente en live. Et c'est toujours très très cool de faire ça. Et apparemment, iOS 17 devrait être différent en France et aux Etats-Unis. Enfin, du moins en Europe, globalement. Vous comprendrez pourquoi en lisant l'article un petit peu après. On va en faire plaisir à certains avec le prochain article avec l'Asus Rogue. Qu'est-ce que l'Asus Rogue ? C'est genre une sorte de concurrent au Steam Deck. On va dire, comme nous le dit Numérama, le Steam Deck Plus. On en parlait déjà la semaine dernière, je crois, quand j'ai déjà fait un mug. Le succès de la Steam Deck a été vraiment inattendu. Et ça a vraiment relancé le marché de la console portable. La semaine dernière, on parlait de PlayStation qui voulait relancer une sorte de PS Vita. qui n'était pas vraiment une PS Vita, mais qui du moins se lance aussi de nouveau dans la console portable malgré les échecs précédents. Et là, du coup, maintenant, c'est au tour d'Asus de lancer sa propre version de console portable. Pareil, vous verrez ça un petit peu après. Je check toujours la modération de l'oreillette. Ça a l'air bon, ça tient nickel, merci beaucoup. On va aussi parler un petit peu de mobilité. On va parler de camions et on va surtout parler de batteries avec des nouvelles technologies de batteries qui sont en train d'être développées, qui voient le jour et qui donnent un avenir prometteur à l'électrique. Donc là, on va parler dans ce premier article d'une batterie innovante de la marque Scania, qui est une marque de camions, qui développe des batteries pour développer des camions électriques. Le deuxième article, lui, sera par rapport aux nouvelles batteries de chez Tesla. En effet, il y a déjà depuis quelques années, la batterie 4680, pour être très précis, on dirait une référence de carte graphique. Tesla, du coup, on avait déjà parlé, annoncé cette nouvelle technologie de batterie en 2020 et elle commence seulement à sortir ses premiers essais et à voir seulement le jour, du coup, trois ans après son annonce. Voilà, ça sera la partie mobilité électrique de ce mug. Ensuite, nous allons parler d'un connecteur inédit pour les prochains iPhones, AirPods et casques VR. Et oui, tout le monde parle de l'USB-C, mais Apple serait plus malin que ça et se débrouillerait pour quand même réussir à sortir un connecteur propriétaire en plus de l'USB-C, en réussir à sortir un connecteur propriétaire, mais tout en restant dans les règles européennes. Vous allez voir, ce n'est pas étonnant, du grand Apple. Ce n'est qu'une rumeur, mais c'est une rumeur très intéressante. Et après, en fin du coup de mug, on verra la fin de la DSL. Tout ce qu'il faut savoir, il y a des premiers chiffres qui commencent à tomber. Le réseau cuivre à DSL qu'il a depuis tant d'années commence petit à petit à être vieillissant et surtout ne va bientôt plus être maintenu. Alors, pas de panique, ce n'est pas pour tout de suite parce que déjà, premièrement, tout le monde n'a déjà pas la chiffre chez lui. C'est un premier point, mais vous allez voir quand même que le planning est assez chargé. Dès 2026, les choses vont bouger assez rapidement. Et en parallèle de ça, on va aussi parler d'un rapport de l'ANFR qui est un rapport sur l'exposition des Français aux ondes et qui nous montre que la 5G n'a pas vraiment augmenté l'exposition aux ondes. Mais vous allez voir qu'il y a quand même une nuance à prendre dans cet article parce que, en fait, tout n'est pas vraiment déployé et nous n'en sommes en fiers qu'au début de l'exploitation du réseau 5G. Et si on parle de 5G, pourquoi pas parler de 6G ? En effet, on va parler des débits vraiment énormes qui ont été atteints en 6G, un record historique. Après, comme vous allez voir, c'est aussi des chiffres à prendre avec des pincettes. Et voilà déjà le condensé du mug qui va être déjà bien dense aujourd'hui. Et si on a le temps, on parlera d'autres articles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on commence le Kawa. Salut à tous ceux qui viennent de rejoindre le chat. Salut KylianNB, salut Surnute. Salut, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vérifie si je n'ai pas oublié The Prime. Non, c'est tout bon. Tente de record l'historique du nombre d'articles. Exactement, exactement. Le record, pardon. Si j'y ai, il faudrait déjà que la 4G passe partout. Mais vous allez voir, on va en parler. Salut, tête ou partout. J'adore ton pseudo. Comme à chaque mug, j'essaye de battre le record. Vous allez voir. Salut Charles777. Le caca, le wawa, le kawa. Eric, on sent que tu étais trop présent ce week-end au Battle 4. Tu es atteint mentalement. Salut, salut à tous. Donc du coup, on va commencer un petit peu. Tac, scène navigateur. iOS 17, l'Europe aura le droit à sa propre version pour iPhone. Et oui, en effet, assez étonnant. Le prochain logiciel des iPhones, j'adore l'article, iOS 17 devrait être différent en France qu'aux Etats-Unis. Une nuance géographique inédite. Et en effet, pour Apple, et vous allez voir, c'est surtout pour se contraindre à des restrictions européennes. Et donc du coup, ce qui ferait qu'Apple serait contraint de développer un logiciel différent pour l'Europe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Apple devrait prendre la parole le 5 juin prochain, lors de la WWDC. La marque à la pomme, Apple présentera alors iOS 17. Ça me fait marrer parce que la marque à la pomme, ça va devoir être utilisé abondamment pour ceux qui étaient là au Battle 4. Parce qu'il y avait un sub-goal, enfin c'était pas un sub-goal, mais un donation goal, pardon. Qui était, je ne sais plus c'était à quel palier, je crois que c'était 800€. Où il y a une semaine de mugs sans prononcer Apple, iPhone, Mac, etc. Ça va être très compliqué. Ils ne faisaient pas des versions iOS pour la Chine si MGG 7F. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une version spéciale pour la Chine. Mais si, si, je crois que tu as raison. Il y a une version spéciale pour la Chine. En plus de ça, un peu touchy avec des sortes de backdoor, un peu pour le gouvernement, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà. Aïe, trop tard, tu viens de dire Apple. Ah oui, non mais écoute, la semaine sans prononcer Apple n'est pas encore lancée pour le moment. Donc j'en profite, je dis Apple sans vergogne. La news qui nous vient aujourd'hui, c'est du journaliste Marc Gurman qui connaît très bien la firme. Elle pourrait proposer du coup, ce qu'il nous dit en tout cas, le journaliste, et qu'Apple pourrait proposer deux versions différentes d'iOS 17 en fonction de la localisation de l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques mois, l'Europe a mis en place le DMA, le Digital Marketing Act. Et c'est une loi qui doit permettre de protéger les petits développeurs face aux GAFAM en leur donnant notamment les mêmes chances que les gros acteurs. L'une des conséquences les plus visibles, et c'est inédit pour Apple, c'est le sideloading. Donc en fait, c'est une technique qui permet d'installer des applications tierces sur l'iPhone, qui était jusqu'à présent, comme nous dit l'article, une pratique complètement prohibée par Apple jusqu'ici, et qui doit permettre aux consommateurs sur iPhone de télécharger des applications sans passer par l'App Store. C'est un petit peu le sideloading, c'est, si on devait faire un parallèle, c'est un petit peu comme installer un APK, une APK, je ne sais pas comment on dit, sur un téléphone Android. C'est-à-dire la possibilité d'installer des applications sans passer par l'App Store, et c'est ce qui est assez, en effet, inédit pour Apple. Et merci Sébast pour ton 31e mois d'abonnement, merci beaucoup de nous soutenir. Mais oui, ne t'en fais pas sûr, nous, la semaine, elle n'est pas encore déclarée, donc c'est pour ça. Il manque 30% des taxes dans l'équation. Exactement, Oxymor, tu nous spoiles l'article, mais on va en parler juste après. Du coup, le sideloading, cette fonctionnalité qui permet d'installer des applications en dehors de l'App Store, serait une exclusivité européenne. Bien que cette pratique soit vraiment l'opposé de la philosophie d'Apple, la marque à la pomme va devoir s'adapter. En effet, les équipes de Tim Cook auraient alors pensé à produire deux versions d'iOS, du coup iOS 17, la première distribuée partout dans le monde, sauf en Europe, ne disposerait pas du coup de sideloading, cette fonction spéciale d'iOS 17, qui, de son côté, pourrait voir le jour en Europe, où cette fonctionnalité de sideloading permettrait alors au DMA, le DMA, pardon, donc la loi européenne, donc le Digital Marketing Act, et du coup laisserait le champ libre aux développeurs tiers, et pas entre guillemets quiconque, il y aura quand même, je pense, des process de sécurité mis en place, afin de limiter les abus, et surtout de limiter les installations d'applis, un petit peu par ransomware, mais d'éviter qu'il y ait des applis avec des virus dedans. J'ai oublié le nom. Et donc du coup, permettrait d'installer des applications hors App Store. Apple pourrait alors utiliser le même système que celui mis en place aux Pays-Bas depuis quelques mois, les développeurs seront libres de vendre leurs applications comme bon le semble, mais ils devront payer une commission à la firme de Cupertino pour avoir utilisé leur appareil comme support. Donc quand même, toujours cette petite commission by Apple, évidemment. Dans le temps, on jaybrake l'iPhone pour mettre des apps, Captain Boobie. Exactement, exactement. Et maintenant, il y a quand même encore des fonctionnalités. Guillaume, vous avez fait une vidéo là-dessus. Je ne sais plus quel est le titre de la vidéo. Mais tu peux utiliser des applications tiers, genre App Store, etc. Parce que tu as une petite faille, entre guillemets. C'est que quand tu es développeur, tu peux installer des applications pendant 7 jours. Et après, il faut régénérer le certificat, etc. Il y a quand même 2-3 applis qui te permettent d'installer des applications tierces. Mais c'est sûr que le processus est très compliqué et assez rébarbatif. Il faut espérer que ça ne va pas générer des retards dans les matchs pour l'Europe. Bah ouais, après, je pense que ça ne va pas générer des retards. Du moins, je l'espère. Mais c'est que je me dis, en effet, ça fait un taf supplémentaire. D'avoir développé une version spéciale pour l'Europe, je dis quand même que c'est un taf de fou. Ce sera contrôlé de façon assez aléatoire. J'ai du mal à saisir ce choix. Est-ce que c'est imposé par l'Europe ? Est-ce que c'est lié au fait que les iPhones ont passé en USB-C et en Europe seulement ? Alors, des iPhones qui vont passer en USB-C, pour le coup, normalement, c'est surtout les iPhones. Normalement, ce n'est pas contraint qu'à l'Europe. Du moins, c'est ce que disaient les dernières rumeurs. Après avoir, mais ça m'étonnerait que, même matériellement, Apple fasse une version complètement différente. Ça voudrait dire qu'il faut un châssis différent en fonction des pays, etc. Je pense que l'USB-C sera généralisé à tous les pays. Partout dans le monde, ça, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Là, c'est vraiment une fonctionnalité, du moins un changement logiciel. Et en gros, si tu veux, c'est justement pour éviter cette fameuse taxe Apple qui est vraiment reprochée par l'Union Européenne, par Apple. Et surtout, en tant que, comment on peut dire, pas en position de force, mais en... En fait, l'App Store, si tu veux, c'est une... Comment on dit ? Ils ont une monopole, Apple. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux mettre ton appli sur un iPhone, tu passes par l'App Store et tu n'as aucun autre moyen de l'installer. Ce qui met, du coup, Apple dans une position monopole. Et c'est ça qui posait problème à l'Union Européenne. C'est pour ça qu'ils ont passé cette loi, le fameux DMA. Donc, du coup, la perte programmée, voilà. En plus, l'article me dit le terme que je cherche. La perte programmée du monopole de l'App Store est sûrement ce qui pouvait arriver de pire à la pomme. La firme de Cupertino récolte tous les ans des dizaines de milliards de dollars grâce aux commissions de 30% qu'elle prenait sur tous les achats in-app. Je ne sais plus qu'il nous le disait dans le chat tout à l'heure, mais il avait totalement raison. Une taxe imposée aux développeurs qui a l'origine du conflit entre Apple et Epic Games. Epic Games, ceux qui ont développé Fortnite. D'ailleurs, depuis août 2022, la société de production de jeux vidéo a décidé de ne plus payer de commission à Apple sur son jeu mobile Fortnite. Cette action a lancé une grande campagne d'action contre Apple et son monopole. Si les tribunaux ont rendu un premier verdict assez flou, Apple a déjà perdu dans son combat face à Epic Games. En effet, typiquement, l'arrivée du sideloading, par exemple, en Europe, pourrait aussi annoncer le retour de Fortnite sur les appareils US. En trois ans, l'entreprise a réuni des milliers de développeurs derrière elle, ainsi que les législateurs de nombreux pays, à commencer par les députés européens qui siègent à Strasbourg. Hello tout le monde. En plus de l'Europe, la Corée du Sud et le Brésil s'intéressent au monopole de l'App Store et pourraient y mettre fin d'ici quelques mois. Aux Etats-Unis, les procédures antitrust sont en cours, mais l'issue d'une telle enquête est encore incertaine. Après, voilà, je me pose plusieurs questions. Est-ce que, même si on installe l'appli en sideloading, est-ce que tous les achats in-app, du coup, ne passent plus par Apple et donc, du coup, ne sont plus commissionnés ? Ça, on ne le sait pas encore. Et ce qui est sûr, c'est que si on a vraiment deux versions d'iOS 17, ce qui est fort à parier, c'est que si, et de toute façon, c'est ce que nous dit un petit peu la fin de l'article, si, entre guillemets, il y a cet aveu d'échec d'Apple de se conformer aux réglementations et d'imposer le sideloading, si ça n'en est qu'une spécificité européenne pour iOS 17, il est fort à parier pour les futures versions d'iOS, soit iOS 18 ou iOS 19, que mon avis se soit répandu dans tous les pays, parce que, voilà, si les autres pays voient que l'Europe a accès et permet le sideloading à ses citoyens, je pense que, du moins logiquement, les autres pays le feraient. Je vous lis un petit peu. Ça sert à quoi s'il y a une commission ? L'App Store est ouvert à tous pour jour 99 par an pour pouvoir publier. Non, non, mais le souci, c'est quoi là ? C'est qu'au-delà de la vente de l'application et de la mise en place de l'application, c'est qu'à chaque transaction que tu fais, Apple te pique 30% des transactions que tu fais. C'est quand même incohérent, ils font leur truc. Ils ont qu'à soit l'ouvrir pour tous, soit dire merde à l'Europe. Ouais, mais après, je veux dire, Apple, ce n'est pas déjà la première fois qu'ils se prennent des grosses mandales de la part de l'Europe, qui payent des grosses, grosses amendes. Donc, au bout d'un moment, ils ont un petit peu plus trop le choix. Et de l'autre côté, c'est quand même quelque chose qui est ultra contraignant, entre guillemets. Merci Rémi CLS pour ton huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien. Et tu vois, Apple n'a pas envie de mettre le sideloading. Donc du coup, déjà, c'est chiant pour eux s'ils peuvent le contraindre qu'il y a une partie de la population. eux, ça les arrange. Même si, c'est ce que je disais, je pense que ça finira par être généralisé un jour si cette rumeur dit vrai. Mais ça veut dire quand même, tu vois, que si Apple est prêt à passer du temps à développer une version spéciale pour les Européens, c'est quand même qu'il y a un réel manque à gagner et que c'est plus rentable pour eux de développer deux versions d'iOS. Après, fondamentalement, c'est juste une fonctionnalité en plus. Mais c'est-à-dire quand même que c'est plus rentable pour eux de passer du temps à développer une autre version d'iOS pour une certaine partie d'une région dans le monde plutôt que de la généraliser à tout le monde. C'est qu'il y a quand même, je pense, un gros gros manque à gagner. C'est déjà le cas avec les ports SIM et e-SIM. Tu parles des différenciations en fonction des pays. C'est utilisé aux Pays-Bas, franchement, je vois peu un utilisateur iOS installer des apps d'un store tierce. Oui, oui, oui. Je pense aussi qu'en plus de ça, ça m'étonnerait qu'Apple le fasse comment ? Pour que ce soit très fluide pour l'utilisateur. à mon avis, je pense que ce sera des manips un peu chiantes à faire qui seront assez disclusifs pour le commun des mortels et que, voilà, en effet, ça va parler à une niche de la population et en plus de ça, je pense, voilà, ceux qui installeront une appli tierce, ce sera que des gigos, que des mecs qui suivent No Tech et qui vont, voilà, qui vont avoir envie de bidouiller leur iPhone, tu vois. Je vais enfin pouvoir télécharger des apps d'IPTV, c'est ça. Oui, non, mais en vrai, c'est surtout que, voilà, ça va permettre, je ne sais pas à quel point ils vont réussir à réglementer ça, mais je pense que ceux qui vont l'utiliser, ça ne va pas être pour installer des applications un peu border, quoi. Non pas que c'est illégal d'installer une application d'IPTV, mais bon, c'est ce que tu en fais après qui peut être illégal. Est-ce que si le sideloading sans commission Apple existe, tous les développeurs ne vont pas partir de l'App Store ? L-C-B-Kalo-F-Chim-Chine, je n'arrive pas à prononcer ton pseudo, mais ce n'est pas grave. Non, je ne pense pas, pas du tout. L'App Store, c'est quand même une vitrine de fou pour les développeurs et c'est aussi méga simple. Je veux dire, tu prends ton App Store, tu cherches ton application dessus, tu cliques sur un bouton, tu mets ton Touch ID, ton Face ID et ton application est téléchargée. Donc, c'est vraiment une réelle vitrine pour les développeurs et à mon avis, si tu t'enlèves de l'App Store, tu as un réel manque à gagner de ne pas passer directement par l'App Store. Surtout qu'en plus de ça, comme dit, je pense que la procédure va être un petit peu complexe, du moins plus complexe que d'aller sur l'App Store et en plus de ça, les gens ont l'habitude depuis le début, c'est-à-dire depuis que les gens sont sur iOS, tu télécharges une application, tu passes par l'App Store. Donc non, pour moi, à mon avis, ça ne va pas du tout faire exiler une partie des développeurs. Après, peut-être pour des petites applications, des utilisations avec une base d'utilisateurs très petite qui répondent à une niche, etc. Là, peut-être qu'en effet, ils ne passeront plus par l'App Store pour éviter les frais. Parce que c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que même si tu développes une appli open source, etc., si tu proposes son application sur iOS, ça va te coûter cher, entre guillemets. Donc peut-être que là, ça pourra permettre ça. En soi, c'est juste une feature en plus plutôt qu'une autre version. Ouais, c'est une feature en plus, mais c'est quand même pas une feature anodine, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est que, à mon avis, le side loading, c'est une réelle porte d'entrée pour des logiciels malveillants. Et donc du coup, c'est-à-dire que tu as vraiment intérêt à avoir un beau travail. Le fait d'activer cette fonctionnalité, ça nécessite d'être encore plus prudent sur les failles, etc., qu'il pourrait y avoir. Ils veulent pas se prier du marché européen, t'inquiète, ils ont fait les calculs. Ah oui, non mais clairement, clairement. Par contre, on ne parle pas assez de la prise diac qui disparaît de tous les terminaux aujourd'hui, c'est catastrophique, surtout qu'en janvier 2023, une étude sérieuse du CNRS est sortie sur les écouteurs sans fil Bluetooth et sur les impacts sur le cerveau au long terme. Ah, ça m'intéresse à Patman comme étude. Parce que je suis assez curieux quand même des effets que ça pourrait avoir. Honnêtement, le Bluetooth, ça me paraît assez anodin comparé typiquement à un appel téléphonique. Mais en vrai, si tu peux envoyer le lien sur Discord, ça peut être cool, ça m'intéresse. Mais ce qui est sûr et pour moi, ce qui est catastrophique au-delà de l'impact sur le cerveau parce que ça, je ne sais pas, mais c'est plus que tous les écouteurs Bluetooth, c'est des déchets électroniques assez catastrophiques. Souci des, voilà, j'en ai l'un, souci des Airpods ou de tout autre écouteur trop wireless qui existe, c'est que c'est très difficilement réparable et du coup, ça fait des déchets électroniques. Il y en a qui vont me dire oui, les écouteurs finaires, tu cassais le câble, etc., ça faisait aussi des déchets électroniques. C'est vrai, mais les déchets étaient moindres. Le souci, c'est que les écouteurs sans fil, il y a beaucoup plus d'électronique dedans, il y a des batteries, c'est encore plus compliqué. En fait, je ne sais même pas si c'est vraiment recyclable tellement c'est petit et c'est plus ça le réel problème. Mais après, pour le coup, marketingement, l'idée était géniale. Quand tu vois le nombre et le marché que ça a ouvert les écouteurs trop wireless, Apple a vraiment dit hop, on avait la prise Jack, ils ont vendu les Airpods, c'était magique. Et après, au-delà de la stratégie marketing qui est excellente, il faut avouer aussi que les Airpods, c'est vraiment un très bon produit. c'est ultra agréable à utiliser et au quotidien, c'est vrai que c'est quand même cool. Sur iGen, il parle qu'Apple testerait des verrous pour bloquer des fonctions suivant les pays. Ah oui, ok. Ok, ok. Quand on veut essayer de dev, ça pourra permettre de faire des essais sans compte dev, jpeg ou kilomètres. Je ne sais pas du tout, pour être honnête. C'est quoi déjà l'appli ? C'est Xcode, je crois, l'appli de dev Apple, mais à mon avis, je pense, tu auras quand même besoin de payer un compte dev. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Par contre, attention, app hors store et galeriste de verrous. Oui, non mais exactement, sur Nude. C'est un petit peu le souci. Donc, ça parle. Je vais un petit peu zapper, sinon je vais lire tous vos commentaires. les Airpods se recyclament, mais il faut les rendre à Apple ou bien les mettre à la collecte. Ouais, ok, ok. C'est Jérôme qui le dit ça. Après, honnêtement, le processus de recyclage, quand tu vois, c'est tout petit. Je ne sais pas, mais franchement, ça doit être du moins ultra compliqué à recycler. j'ai vu un arc, je ne sais pas s'il est encore sorti, mais j'ai vu sur Twitter Nicolas, je ne sais plus son nom, qui va chez Numérama, qui montrait le robot, comment il s'appelle ? Ce n'est pas Teresa ? Bref, je ne sais plus, mais c'est des robots développés par Apple qui permettent de démonter les iPhones pour les recycler. Ça sépare toutes les pièces, etc. C'est assez passionnant à voir. Je lis un petit peu vos commentaires. Ça pourrait permettre d'avoir un store alternatif comme FDroid. Ouais, peut-être. Je ne sais pas si du coup, il va y avoir des stores... C'est vrai que ce n'est pas mal ce que tu dis, Julia LBLND, pardon. C'est que c'est quoi ? Il y a peut-être des applis que tu pourrais installer qui seront des stores et qui peuvent permettre d'avoir des stores alternatifs. C'est vrai. Déchets électroniques paréparables qui étaient de fabrication médiocre, batterie, etc. Les déchets des coûteurs filaires ou casques, ça se répare très facilement. C'est une partie de mon métier. Désolé d'avoir fait une petite aparté. Non, non, non. C'est très intéressant. Ouais, ouais. À des familles et de la filière, le recyclage récupère tous les métaux précieux. Mais même, souvent, ce qui est souvent fait, c'est que ça finit par être broyé, mais c'est ultra complexe pour séparer tous les métaux et c'est aussi très polluant de séparer tous les métaux, etc. C'est mieux que rien. C'est mieux que de jeter ou de les brûler. Mais c'est pas... Des fois, le recyclage, il faut faire du recyclage, mais souvent, même le processus de recyclage, c'est quand même assez impactant et polluant. Ce que je ne veux dire pas, c'est pas parce qu'en mode c'est recyclage qu'il faut faire du déchet. Tu vois ce que je veux dire. Très bon produit, mais peu d'autonomie et on trouve une meilleure qualité ailleurs. Ce que je trouve bien avec les AirPods, c'est le form factor de la boîte. C'est très petit et quand t'es dans l'écosystème Apple, ça se connecte très vite à tous les appareils et c'est trop bien. Ça, c'est à mon traire. Hello, tu dois passer par une appli... Ah, voilà, c'est TestFlight, exactement. merci TXADI. La filière du recyclage récupère tous les métros précieux ou non, recycle plastique en produits divers, revêtements routiers, isolants vêtements. Ok. 20% d'un écouteur recyclable, c'est du greenwashing, malheureusement, et à l'échelle mondiale, c'est pas réalisable, surtout que personne ne veut ramener ça à Apple. C'est vrai que déjà, il faut... C'est un peu comme les capsules Nespresso. Elles sont censées être recyclables, mais il faut les apporter chez Nespresso à condition que ce soit une capsule de la marque Nespresso et même quand tu les ramènes, apparemment, le recyclage, c'est pas forcément ça. Pourquoi savoir sur les rapports de qualité produits Apple si vous voulez vous plaindre du matos Apple ? Allez leur dire directement. Non, mais Nelly Eric, on a le droit d'emparer entre nous, c'est le principe de l'émission. Ah voilà, c'est Daisy, merci, merci, exactement. C'est exactement ça, c'est Daisy, le robot d'Apple. Je crois qu'il n'y en a que deux dans le monde. Si on n'a pas un aux US et un autre aux Pays-Bas, un truc comme ça. C'est vraiment intéressant. Attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Daisy. Daisy, Apple, qui est un robot lancé en 2018 et qui en fait permet de... Mince, je n'arrive pas à vous lire la vidéo. Tant pis. Mais ouais, vraiment ultra intéressant. Waouh, je tombe sur Dailymotion. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu. tac, NavyGator, voilà. Et en fait, c'est du coup un robot qui en fait vient désassembler. En plus, c'est assez petit. Et hop, vous voyez, il prend l'iPhone et il arrive à tout et en fait automatisé. Donc en fonction du modèle d'iPhone. Et hop, ça te décolle l'écran, ça te récupère des pièces qui sont récupérables. si elles sont récupérables pour faire du reconditionnement, etc. Remettre des pièces encore fonctionnelles sur le marché de l'occasion. Et sinon, voilà, si certaines pièces ne sont pas recyclables, etc. Mais voilà, vous voyez, vous avez toutes les coques de ça, c'est des iPhone 6, je pense. En fait, là, toutes les pièces qui sont détachées. C'est vachement intéressant. Ah, tu vois, les modules photos, les modules caméra, etc. C'est assez fou. Mais voilà, pour le petit aparté. Ma copine, ces Airpods Pro qui ont un bruit de souffle depuis quelques jours, plus sous garantie, j'ai demandé pour un SAV 296 euros de frais contre 299 pour l'Airpods Pro 9. Ça ne pousse pas la réparation. Non, clairement pas, clairement pas. Alors, FRJS aussi, c'est 270 euros, c'est le prix max. Donc, boîte plus deux Airpods. Mais oui, non, clairement, c'est ce que je dis. Je trouve que les Airpods, ce n'est pas un produit fiable dans le temps. Ce n'est pas un produit durable du tout. Après, de l'autre côté, c'est déjà tellement une prouesse d'Hydouk dans un truc comme ça, une aussi petite case. Tu arrives à avoir une réduction de bruit active, une qualité de son ouf. En fait, c'est une prouesse. Moi, honnêtement, je suis toujours impressionné de la miniaturisation des Airpods. Du coup, c'est tellement miniaturisé que pour réparer, tu as tout qui est scellé, tout qui est collé. Donc, c'est irréparable. Et voilà, c'est le gros problème malheureusement des Airpods. Et de tous les écouteurs sans fil en général, les batteries s'usent avec le temps, les batteries à changer sont compliquées. Sur un smartphone, c'est déjà moins compliqué. Mais là, c'est tellement petit. Alors, je sais que ça se fait, mais c'est vraiment une opération risquée et qui demande beaucoup de temps. Et donc, du coup, le temps, ça va coûter cher en réparation. Et donc, du coup, comme tu l'as dit, je ne sais plus qui me l'a dit, voilà, extra nat, du coup, ça ne pousse pas la réparation et ça finit par être jeté. Et merci Trinax pour ton troisième mois d'abonnement et ton Prime. Merci beaucoup. La qualité sonore est assez médiocre, je pense que les gens utilisent ça pour l'induction de bruit, pour la facilité d'utilisation. Honnêtement, pour du Bluetooth, ce n'est pas si médiocre que ça. Patman, la qualité des Airpods, je pense qu'un avis personnel. ça suffit de Daisy dans le monde, ça correspond aux deux Airpods qui sont ramenés à Apple pour recyclage. Surtout qu'en plus de ça, Daisy, c'est uniquement, je crois, dédié aux iPhones pour le moment. En plus de ça. Quelle est la meilleure alternative pour 100-150 euros aux Airpods, monsieur Lettienne ? Alors, en fait, ça va surtout dépendre de ton écosystème. Si tu es chez Apple, j'ai envie de te dire, ne cherche pas à prendre d'autres écouteurs parce que c'est ceux qui sont mieux intégrés et du coup, pour 150 euros, je te dirais, recherche plutôt peut-être des Airpods d'occasion. Il faut quand même faire attention qu'ils soient encore en bon état, etc. Bien les tester avant de les acheter. Mais si tu es sous l'écosystème, si tu as un iPhone, un Mac ou quoi, Airpods direct parce que la plus-value de l'expérience utilisateur, elle est dingue. Go là-dessus. Si tu as un appareil Samsung ou tu as les Samsung Buds qui sont très bien et après sinon, tu as des marques un petit peu plus généralistes genre Bose qui fait des bons écouteurs, Sony aussi qui font des très bons écouteurs trop wireless mais par contre, dans ces budgets-là, c'est un petit peu ric-rac. Je pense que mieux vaut... Ah oui, c'est vrai, il y a les Nothing, les Nothing 2, c'est vrai qu'ils sont pas mal et ça doit être à peu près peut-être dans le budget-là. Bref, FRJ, c'est vrai qu'il nous dit en parlant de temps, on en passe au prochain article mais après, de notre côté, on a commencé un petit peu plus tard donc je peux me permettre. Du moins, c'est vrai qu'on va parler au deuxième article, en tout cas, c'était très intéressant cet article de parler de ça avec vous. On va parler, passer, parler pardon, j'ai du mal à parler de l'Asus Rogue Hailey qui a tout pour battre le Steam Deck. Mais qu'est-ce que le Asus Rogue Hailey ? Asus, du coup, a enfin dévoilé la fiche technique de sa console portable ambitieuse, taillée pour rivaliser avec le Steam Deck de Valve. En parlant de Steam Deck, n'oubliez pas que nous avons sorti une magnifique vidéo, c'était hier ou avant-hier, pardon, lundi soir sur justement la Steam Deck qui est une vidéo très intéressante que Guillaume a faite et que je vous invite vivement à aller voir. Pour ceux qui ne savent pas un petit peu ce que c'est la Steam Deck, etc., si vous voulez en savoir plus, vous irez voir la vidéo et merci à FRJS de nous donner le lien. Donc, le 1er avril, Asus avait présenté une nouvelle console portable baptisée Rogue Hailey. Donc, au début, 1er avril, tout le monde a cru que c'était un poisson d'avril, mais il s'avère qu'au final, ce n'est pas un poisson d'avril et en effet, sa fiche technique a été dévoilée le 25 avril et témoigne, en attendant un événement de lancement prévu le 11 mai, qu'elle va bel et bien exister. Comme on pouvait s'y attendre, la Rogue Hailey sera surpuissante. Son architecture s'articule autour d'une puce AMD Ryzen Z1 Extreme, donc Z3, soit la dernière génération, couplée à un processeur graphique RDNA Free. Bon, on est dans des specs techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment les dernières générations de processeurs portables qui sont sortis, donc du coup, ce qui est en fait quand même une console assez puissante. Le tout sera appuyé par des technologies permettant d'optimiser l'affichage, de quoi permettre des performances inouïes sur un écran de 7 pouces. Le Steam Deck, en effet, a un concurrent, du moins sur le papier, concurrent de taille. L'Asus Rogue Hailey, du coup, est un Steam Deck gonflé aux hormones, nous dit l'article. C'est une fiche, du coup, technique qui est prometteuse. C'est tout à fait logique de constater que le Rogue Hailey sera plus puissante que le Steam Deck, puisque forcément, plus d'un an les séparent leurs commercialisations respectives. En sont néanmoins qu'Asus a mis le paquet pour la première console portable de son histoire. Son but est d'offrir des conditions de jeu ultimes à l'extérieur de chez soi, sachant qu'il sera possible de relier la console à un téléviseur ou gonfler ses performances avec une carte graphique externe. Asus mise aussi sur la polyvalence dans les usages avec la Rogue Hailey. Ici, vous avez un petit peu la différente des specs. Comme vous voyez, vous savez, juste un processeur de dernière génération plus puissant, processeur et processeur graphique plus puissant. Et par contre, disponible, du moins pour le moment, qu'on ait une seule version de stockage en 512Go avec un SSD. Ce qui en soit est, entre guillemets, une bonne chose parce qu'honnêtement, la Steam Deck avec 64Go, c'est vraiment très très peu. Et en plus de ça, c'est même pas sur du SSD, la version 64Go de la Steam Deck. Ce qui fait qu'en plus de ça, tu as des performances qui peuvent être un petit peu plus lentes, des temps de chargement plus longs. Donc, en soit, c'est pas plus mal parce que franchement, la 64Go en Steam Deck, c'est vraiment pas une version à conseiller. Seul point, du coup, au niveau des écrans, les deux n'ont pas d'écran OLED pour des raisons techniques, selon Asus. Mais toujours est-il qu'Asus propose du 100Hz contre du 60Hz chez Valve. Là, ici, vous voyez la Rogue Elite et la Steam Deck en soit des consoles qui se ressemblent quasiment à deux gouttes d'eau, même si la Rogue Elite est un petit peu plus arrondie et la prise en main est un petit peu moins brique dans les mains, apparemment. Pour revenir au 120Hz, après, est-ce que la console sera assez puissante pour permettre... Déjà, je pense que ça permettra pas à tous les jeux de les pousser jusqu'à 120Hz, mais bon, au moins, du moins, ça donne la possibilité. Niveau taille de l'écran, c'est la même chose, la définition est juste meilleure sur l'Asus Rogue Elite, la taille est la même, le ratio, quasiment le même, c'est 16 neuvième Rogue Elite et c'est du 16 dixième sur le Steam Deck. Et par contre, la luminosité est aussi un petit peu plus... un peu plus puissante, ce qui peut être cool quand on va jouer en extérieur. Comme nous le dit l'article, pour le moment, il est difficile de comparer l'ergonomie des consoles sans avoir la roguélie entre les mains. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air un petit peu plus arrondi. Le schéma de contrôle des joysticks, etc., est calé sur celui des manettes Xbox avec des sticks asymétriques et des boutons positionnés très haut. Elle est un petit peu plus légère de 61 grammes que le Steam Deck. Je ne sais pas si entre les mains ça se sentira vraiment. la console du coup n'est pas plate aux extrémités pour pouvoir épouser mieux la paume de la main comme je vous le disais. Il y a un capteur d'empreinte digitale. Je ne sais pas si c'est très intéressant sur une console portable mais why not. il y a aussi un retour haptique comme sur le Steam Deck. Deux ventilateurs de refroidissement avec une promesse de Asus de silence en fonctionnement. C'est plutôt cool. la compatibilité de Bietmos ça pareil on attend de voir et un traitement anti-reflet. Et surtout la grosse différence avec le Steam Deck c'est que ça fonctionne sous Windows 11. Alors là je vois les gens tout de suite crier en mode Windows 11. Mais vous allez voir il y a quand même des fonctionnalités et des fonctionnalités que Windows 11 va apporter par rapport justement au Steam Deck. La batterie devrait être à la hauteur. 100 Hz ça va cramer la batterie. Ouais non mais c'est sûr que c'est le souci d'avoir des grosses perfs en portable c'est que ça va beaucoup beaucoup tirer sur la batterie. François Michel qui nous dit 950 euros. Pour le moment le prix je ne sais pas s'il est officiel mais je ne sais pas mais du moins dans l'article là le prix pour le moment n'est pas sûr à moins que ça ait été annoncé entre temps on attend de voir. Mais voilà comme nous dit l'article l'inconnu c'est Windows 11. En effet le Steam Deck et la Rogalie se distinguent sur la partie logicielle. D'un côté Valve fait confiance à son système d'exploitation maison SteamOS qui est basé sur Linux en plus ça fait plusieurs années qu'ils le développent. De l'autre côté Asus opte pour la solution Windows 11 avec tout ce que cela implique en termes d'interrogation excusez-moi. Avec SteamOS le Steam Deck offre une ergonomie exemplaire à partir du moment où on accepte d'être enfermé dans l'écosystème Steam et c'est vrai que pour le coup il est quand même plutôt bien réussi l'expérience sur le Steam Deck avec SteamOS et derrière ces questions qui l'entourent la Rogalie promet grâce à Windows 11 et c'est là que c'est intéressant un accès à toutes les plateformes de gaming Steam évidemment mais aussi l'Epic Game Store le Xbox Game Pass y compris en cloud avec 3 mois offerts on s'en fout Battle.net etc. En somme le Rogalie sera un vrai PC quand le Steam Deck offre une philosophie de console sous Steam il faut bidouer pour jouer à des jeux disponibles ailleurs pour mieux s'y retrouver dans toute cette offre Asus met en avant la surcouche Armory Crate SE mais sera-t-elle intelligente je sais pas du tout qu'est-ce que c'est mais bon souvent les surcouches c'est pas terrible euh ouais non pour le moment c'est pas sourcé le 950€ mais ce qui est sûr c'est que ça sera forcément une console plus chère que le Steam Deck ça c'est sûr mais voilà c'est ce que je disais le gros point intéressant de la Rogalie alors même si Windows 11 voilà la surcouche voilà on peut avoir des doutes sur l'expérience utilisateur mais comme nous le disait l'article là où c'est très cool c'est que tu vas pouvoir avoir accès à toutes ces plateformes qui sont disponibles sous Windows 11 enfin sous Windows qui ne sont pas sous un OS Linux et c'est-à-dire que sur le Steam Deck tu peux pas jouer à Fortnite tu peux pas jouer à LOL tu peux pas jouer en plus de ça à tous les systèmes tous les jeux entre guillemets compétitifs qui demandent des systèmes d'anti-cheat etc tu peux pas du coup y jouer avec la Steam Deck parce que t'as des t'as des problèmes en fait parce que tous les trucs d'anti-cheat etc ne tournent pas sous Linux là où du coup le fait que ça tourne sous Windows 11 t'as la possibilité c'est une console beaucoup plus ouverte où tu vas pouvoir installer des jeux beaucoup plus divers et sur pareil beaucoup plus de stores etc et de launchers ça c'est plutôt cool tout à l'heure on nous disait dans le chat 950 euros en vrai c'est pas un prix je pense déconnant mais du moins c'est pas encore la source sûre le souci voilà c'est qu'on a pas d'idée du prix de la Rogueli durant une présentation durant laquelle du coup Numérama de l'article a assisté Asus a quand même tenu à préciser que le pari ne dépassera les 1000 dollars ce qui veut pouvoir dire une console lancée à 999 dollars c'est plus double du Steam Deck qui démarre à 419 euros et grimpe jusqu'à 679 euros mais il existe une éventualité où la Rogueli ne coûtera pas beaucoup plus chère ce qui est sûr c'est qu'à mon avis ça devrait être quand même au delà de 419 euros 419 euros c'est le prix de départ de la Steam Deck 64 gigas pardon donc qui est pas la version recommandable 679 euros c'est la version 512 gigas donc la version un petit peu comparable avec la Rogueli donc ce qui est sûr c'est qu'on sera forcément au dessus des 679 euros voilà je pense qu'on doit être une fourchette entre 750 et 900 euros voire plus Windows 11 sur Steam Deck marche mais bon il y a des problèmes d'autonomie et certains périphs ne marchent pas oui c'est vrai que ça a été annoncé il n'y a pas longtemps en effet et aussi c'est vrai que je ne me suis pas attardé dessus sur l'article mais en fait le Rogueli propose du coup deux fonctionnalités pour l'utiliser en docké tu as du coup une version comme sur le Steam Deck genre un dock USB-C d'ailleurs un dock qui est un petit peu bizarre en gros si vous voulez ils ont mis ça se présente en fait sous la forme d'un chargeur et en gros le dock est intégré au chargeur c'est à dire que tu branches ton chargeur sur la prise tu branches ton USB-C entre ta console et du coup ta prise secteur et en fait la prise secteur comporte le dock à l'intérieur c'est à dire qu'en gros tu as une prise HDMI sur le secteur c'est assez atypique on va dire donc ça c'est la première fonctionnalité tu docks sur un USB-C classique et aussi il y a un port propriétaire Asus qui permet de connecter ce gros module là comme vous le voyez qui est en fait une carte graphique externe enfin c'est un dock avec un processeur graphique externe qui permet de décupler les performances de la console et qui permet de jouer avec encore une meilleure qualité sur un téléviseur etc le souci c'est que si tu achètes la console plus la carte graphique externe ça te revient à un bagage qui quand même coûte très très cher mais voilà en tout cas c'est vraiment intéressant de voir que le marché de la console portable est redevenu en plein essor bon il y a évidemment Nintendo qui a fait son carton avec la Switch mais ça encore c'était une autre catégorie de joueurs et d'utilisateurs et là depuis qu'en fait Valve a sorti son Steam Deck et qui a été quand même un réel succès bah voilà ça a vraiment relancé le marché et du coup la concurrence arrive et c'est plutôt cool pour les gens qui ne jouent pas facilement au jeu c'est un peu du déni un FPS à 45 45 FPS sur Switch concernant LOL ça reste toujours sans réponse il ne se coupe pas un peu du grand public avec de tels tarifs les geeks l'ont acheté mais le grand public n'y croit pas trop après je sais pas si c'est une console qui est adaptée au grand public non plus tu vois qui a risque 86 difficile d'avoir sa tour PC dans le train ou l'avion ou alors faut avoir un laptop gamer à 2000€ pas évident est-ce qu'ils vont utiliser le même port eGPU Framework ce serait bien que ce soit la même norme je sais pas quelle norme X-Nili pourrait que je vérifie je pense que les constructeurs vont répondre à toutes les demandes plutôt que de se focus sur une clientèle plus restreinte de faire ça bien honnêtement la Switch pourrait être concurrencée depuis très longtemps vu les specs de celle-ci après Batman Nintendo de toute façon qui a toujours été la force de Nintendo ça n'a jamais été leurs consoles qui sont concurrencées mais c'est plus les licences qu'ils ont et c'est ça qui fait le succès alors attention la Switch c'est une très bonne console le concept est cool était méga novateur et c'est vraiment pour le coup c'est une très bonne console du moins dans l'expérience qu'elle apporte mais c'est sûr que techniquement parlant hardwarement parlant c'est nul c'est vraiment nul mais de toute façon Nintendo a toujours été catastrophique dans le hardware alors attention ça fonctionne bien mais les specs et les performances sont vraiment au ras des pâquerettes comparé à ne serait-ce que la Steam Deck par exemple mais ce qui fait sa force et ce qui fait que ça fonctionne c'est les licences surtout licences Mario Zelda etc qui font que c'est ça qui push la console donc même n'importe qui qui voudrait s'attaquer ou concurrencer la Switch si t'as pas les licences c'est un petit peu compliqué et puis comme je disais licences Mario etc c'est des licences des cartons Zelda qui sont en plus de ça intergénérationnelles entre guillemets c'est le moment de parler de Shadow jouable sur téléphone plus manette c'est vrai non mais c'est vrai que c'est aussi pour le coup Shadow c'est pas une exclamation Shadow pour ceux que ça intéresse mais Shadow pour le coup c'est vrai que c'est la version la plus accessible en fait si tu veux jouer de façon portable par contre t'as le gros inconvénient que tu es toujours tu es limité et contraint par ta connexion internet donc dans l'avion tu vas pas pouvoir jouer à Shadow dans le train tu vas pas pouvoir jouer à Shadow par contre si t'as des usages de gaming en fait si t'aimes bien jouer en version portable mais que t'es chez toi et que chez toi t'as la fibre et t'as un bon wifi en vrai Shadow c'est la meilleure des solutions t'achètes une bonne enfin il y a des espèces de grip manette qui s'adaptent au téléphone t'achètes ça ça coûte quoi 80-90 euros t'achètes ton abonnement Shadow ça te coûte 10 fois moins cher qu'un Steam Deck quoi mais bon t'es plus contraint par tes usages effectivement le Switch fonctionne uniquement grâce aux licences bah oui oui de toute façon Nintendo ça a toujours été ça que ce soit bah même la Wii non la Wii en vrai je suis méchant c'était quand même une bonne console et la gestuelle etc l'expérience était vraiment bonne mais voilà c'est 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 les licences qui font tout Forberry l'avion ça pollue le Shadow est écologique oui tout est discrissable ce qui est exactement le cas de mon neveu joueur compétitif sur Switch ou PS5 et sans clavier souris mais en dehors de ça on peut simplement avoir envie de se faire une partie chill ou d'un jeu où on veut et quand on veut ouais c'est vrai que c'est moins pas intimidant c'est pas le mot mais bah en fait ça donne plus envie tu vois genre tu vois ta console qui est posée tu la prends machin là où tu joues sur PC bah tu poses dans ton fauteuil t'allumes ton ordi tu mets ton mot de passe tu fais tes mises à jour Windows qui t'ont fiché etc c'est plus long plus chiant etc là tu prends t'allumes tu joues tu vois typiquement jouer sur ce genre de console bah tu t'as envie de jouer je sais pas 20 minutes une demi-heure tu vas prendre ta console tu vas avoir plus facilement envie de jouer 20 minutes une demi-heure là où si tu sais que t'as pas beaucoup de temps devant toi bah tu vas être plus ralenti plus freiné si tu te dis bon attends j'allais aimer mon ordi je vais lancer les jeux etc le processus c'est plus long en fait et merci Jérôme pour l'exclamation Shadow mais oui pour ceux qui connaissent pas Shadow franchement franchement testés on a en plus de ça le code nowtake10 qui vous donne 10 euros de réduction sur votre premier mois d'abonnement Shadow c'est sans engagement je crois que c'est 30 euros par mois l'abonnement de base et honnêtement si vous si vous êtes curieux etc testez pendant un mois ça coûte que 20 euros sans engagement et c'est peut-être la solution qu'il vous faut c'est quand même 5 giga heure ça part vite même avec un gros forfait ça dépend des résolutions quelles tu joues etc ça dépend de beaucoup de paramètres Shadow si tu baisses la qualité mais voilà ce qui est sûr c'est que en mobilité Shadow c'est vraiment pas ouf vraiment pas et il n'y a rien de pire que de jouer un jeu avec des frises des machins etc donc Shadow c'est bien pour rejouer quand t'es pas en mobilité voire même si tu peux jouer en extérieur de chez toi etc avec Shadow mais il faut que tu sois posé à un endroit comment tu sois posé à un endroit où t'as une bonne connexion après si tu bouges pas t'es bon Shadow c'est 30 euros par 20 oui mais je disais que c'était 30 euros par mois l'abonnement de base en effet Pierre Alex mais je dis que t'as le code Now Take 10 qui te permet le premier mois d'avoir 10 euros de réduction ce qui t'amène du coup l'abonnement à 20 euros par mois c'est quoi Parsec Parsec c'est un sorte de team viewer sur Newt mais qui est plus adapté pour le jeu vidéo qui a des meilleurs perfs etc en gros ça te permet de te faire un Shadow Maison mais bon c'est pas non plus c'est un peu pour les bidouilleurs ah pardon j'avais pas entendu ça pas de soucis Shadow on a eu des gros soucis ces dernières années cela est revenu dans la normale 2023 tantôt quoi par gros soucis mille aux heures parce qu'honnêtement c'est plutôt il se croit encore dans le Battlefield il faut tenir jusqu'à minuit jusqu'à 4h jusqu'à 4h il faut tenir c'est vrai que je suis qu'au deuxième article après on va on va un petit peu accélérer du coup je sais plus ah il voit la minoseur non alors c'est vrai que Shadow a eu des soucis judiciaires du coup Blade était en faillite mais donc du coup maintenant ça a été racheté par Ubik société de enfin c'est OVH par Octave Claba et non du coup maintenant c'est quand même plutôt bien bien du moins juridiquement c'est redevenu stable et dans l'expérience c'est redevenu stable aussi de toute façon tu vois Jérôme te dit oui Shadow est stable tu peux ouvrir un compte rapidement et honnêtement c'est très très ça fonctionne très bien je moi je joue très peu donc j'utilise très rarement mais justement j'utilise Shadow parce que justement je joue tellement rarement que j'ai aucun intérêt à avoir une tour et à chaque fois que j'utilise ça fonctionne bien franchement et demande à Jérôme Jérôme l'utilise plus régulièrement que moi c'est son son bah son comment sa tour entre guillemets gaming principal Shadow même si c'est pas une tour ah c'était une question normale pas une critique ah non mais pas du tout Milozer je je n'ai pas pris ça comme une critique mais je me demandais justement pourquoi tu posais la question alors oui il y avait des problèmes de serveur mais ça en effet c'était plusieurs années c'était juste avant en fait que ça tombe en faillite ça a été corrélé en même temps avec la crise des semi-conducteurs etc Shadow allait très mal Shadow avait plus l'argent enfin les les prix des composants avaient explosé donc ils n'étaient plus du tout rentables donc du coup tu avais des des précommandes et des abonnements qui duraient depuis un an un an et demi mais là maintenant non Shadow tu peux l'avoir immédiatement c'est quasi instantané pour avoir un Shadow Shadow le problème c'est que tu payes 30 euros par mois pour une config avec une 1080 qui date d'il y a 5 ans c'est pas ouf alors en effet après t'as d'autres ça c'est l'offre Shadow Boost et après t'as une offre Shadow Ultra je sais pas je sais comment elle s'appelle mais au-delà des perfs parce que je suis d'accord que c'est un petit peu vieillissant mais en attendant une 1080 pour certains jeux ça suffit encore pour le moment mais ce que tu payes c'est surtout bah voilà la tranquillité d'esprit et la facilité d'avoir un ordi à distance et c'est l'investissement tu vois 30 euros par mois tu l'arrêtes quand tu veux t'as pas d'engagement ça c'est cool bah c'est toujours entre guillemets moins cher que d'acheter une tour etc alors après il y en a qui vont te faire des calculs il y en a qui vont te dire oui moi j'ai acheté ma tour je l'ai monté moi si je la mets sur 3 ans à 30 euros par mois je suis rentable bah dans ce cas là en effet si t'es le profil de personne qui veut une tour chez lui etc bah en fait fonce fais deux mais au-delà des specs Shadow ça s'intéresse enfin ça ça vise aussi des gens qui ne veulent pas avoir le problème d'avoir une tour et puis bah au bout de 3 ans une fois que t'as rentabilisé ta tour bah t'as mis 80 elle est vraiment dead elle est plus au goût du jour et puis bah du coup il faut renouveler et du coup ça fait des gros bah ça fait un coup quoi c'est des gros investissements d'un coup là où l'avantage de l'abonnement c'est que ça te permet d'étendre différentes mensualités pierrot 667 clients depuis Shadow depuis septembre 2019 j'ai eu de pépins en ayant bien soigné mon dernier mètre de connexion évidemment c'est le plus important Shadow il faut essayer effectivement petite mise à fond votre dernier mètre de connexion ouais ah et voilà c'est Power Power en effet Ta Power Infinite c'est ça je fais de l'IA et je mama je rentabilise mon Shadow ah bah oui non mais clairement 30 euros par mois je trouve pas ça très cher après c'est vrai que c'est pour jouer une fois par mois ou ça devient un peu plus cher enfin voilà c'est vrai qu'on est il est 9h05 on n'en est qu'au deuxième article et de quoi va-t-on parler maintenant on va parler un petit peu de mobilité et de batterie avec du coup une batterie d'1,5 million de kilomètres la longévité des voitures électriques n'est pas un problème ou du moins n'est plus un problème donc le spécialiste du poids lourd on va parler de poids lourd aujourd'hui Scania qui est un gros acteur de des camions tout simplement c'est du gros Volkswagen mais voilà c'est du coup la branche camion de Volkswagen s'associe avec la start-up Northvolt afin de produire une toute nouvelle batterie révolutionnaire capable de parcourir pas moins de 1,5 million de kilomètres de quoi rendre le transport de marchandises moins polluants au cours des prochaines années mais aussi de rassurer sur la longévité de ces batteries de voitures électriques aujourd'hui le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V alors que la vente de modèles thermiques sera de toute façon interdite en Europe en 2035 un autre secteur commence aussi à prendre de plus en plus d'importance il s'agit du celui des poids lourds électriques on pense bien évidemment au Tesla semi mais il n'est pas le seul sur le marché bien non contraire d'autres constructeurs du coup s'intéressent également de près à ce secteur mode overclock Léo exactement d'autres constructeurs s'intéressent également de près à ce secteur comme je disais c'est notamment le cas de Scania que je vous ai dit qui a livré en mars dernier son tout premier camion électrique alors attention on a une référence je pense qu'il y a des anciennes chez Sony qui sont allées chez Scania ils ont sorti le P45 B6X2 slash 4NB en toute simplicité le nom mais la firme suédoise qui appartient du coup comme je vous le disais au groupe Volkswagen veut aller encore plus loin afin d'élargir sa clientèle et grappiller quelque part le marché au Tesla semi pour cela elle s'est du coup notamment associée avec la start-up Northworld créée par des anciens de Tesla en 2017 elle travaille main dans la main avec Scania pour développer des solutions de transport plus propres et voilà que l'entreprise en 2016 vient de dévoiler dans un communiqué sa dernière innovation en matière de batterie celle-ci est très impressionnante en effet elle affiche une longévité comme je vous l'ai dit d'1,5 million de kilomètres alors pas en une seule charge mais c'est du moins le nombre de cycles de charge elle permet de parcourir 1,5 million de kilomètres et ce n'est pas tout comme l'annonce le PDG Christian Levin PDG de Scania je cite les tests montrent que ce chiffre peut non seulement être atteint mais être même dépassé un vrai atout quand on sait que la batterie est l'un des éléments les plus chers d'une voiture électrique et que l'usure est un élément important à prendre en compte comme sur un smartphone etc avec le temps aux fonctions et au nombre de cycles des recharges la batterie perd en capacité et s'use avec le temps c'est inconsommable une batterie interdit je ne pense pas l'Allemagne à refuser cet accord européen oui Elzing Back 75 du moins c'est ce qui est prévu dans les tuyaux mais en effet de toute façon ça va dépendre aussi de l'évolution du secteur automobile d'ici 2035 parce que si en 2035 on n'a toujours pas les bons réseaux de recharge etc ça va être compliqué de dire aux gens ben non vous ne pouvez plus acheter une voiture thermique si le réseau n'est pas développé mais oui c'est vrai que c'est un petit peu discuté cet accord on a déjà vu les études sur les longs trajets pour les camions en électrique c'était catastrophique vu l'inertie liée à la charge de la remorque je suis donc curieux de voir les vrais tests sur long terme c'est vrai que c'est c'est intéressant après c'est 1,5 million de kilomètres hors taxe où est-ce qu'on en était et voilà il ne donne pas du coup du coup pardon cependant la longévité totale qui a pu être atteinte pendant les tests qui dépassent largement celles garanties par Toyota qui annonce 1 million de kilomètres ceux-ci sont encore en cours pour le moment aucune date d'installation dans les véhicules de série n'a pour l'instant été dévoilée par les deux entreprises mais outre sa durée de vie cette batterie possède d'autres avantages en plus de Matotapi CATL avec sa batterie garantie 800 000 kilomètres cette dernière possède l'avantage et ça c'est très intéressant de se passer de lithium comme on sait le lithium c'est très compliqué de l'extraire et très polluant aussi et puis c'est une ressource qui est quand même assez rare et donc du coup si on peut éviter de faire des batteries au lithium souvent déjà ça peut permettre de réduire les coûts et en plus de ça environnementalement parlant c'est un petit peu plus clean après avoir ce qu'ils utilisent à la place évidemment selon des tests du coup menés par Scania et North Volt cette nouvelle cellule affiche une capacité de 757 ampères heures et une tension de 3,6 volts alors ce qu'il faut voir c'est que les cellules après même dans l'ITC etc c'est des cellules qui sont mises bout à bout en série etc pas en série peut-être je sais pas mais bref ils font des packs batteries avec plein de petites cellules et en revanche les partenaires n'ont pas encore communiqué sur le temps nécessaire à la recharge ça aussi c'est quand même un point très important pour mémoire le Tesla Semi peut parcourir 800 km avec un chargement de 37 tonnes avec quasiment 900 kWh de batterie ce qui est énorme avec une recharge qui s'effectue en 30 minutes grâce à des bornes de 750 kW ce qui est juste énorme de toute façon actuellement je sais même pas à combien sont les bornes Tesla mais je sais pas je dirais que c'est à combien 150 ou peut-être 250 max ce qui est sûr c'est qu'il faut savoir que quand tu recharges à domicile je crois que c'est 2,7 kW un truc comme ça ou 3 kW donc c'est pour donner une comparaison de la puissance de charge qui est assez faite comme l'indique du coup Northvolt l'empreinte carbone de cette nouvelle batterie ne représenterait qu'un tiers de celle d'une cellule classique pour que cela soit vraiment le cas pratique elle doit être alimentée en effet par de l'énergie propre issue de l'eau et du vent ou du nucléaire qui est quand même une énergie entre guillemets propre du moins pour les émissions carbone attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit dans tous les cas les camions électriques restent moins polluants que leurs équivalents thermiques ce qui est plutôt une bonne nouvelle c'est ce qu'avait du coup conclu une étude menée par l'ONG Transport and Environment selon elle les émissions issues du transport chuteraient de 48% d'ici 2035 si les constructeurs ne produisaient que des camions électriques un domaine qui en intéresse de plus en plus à commencer par Volvo et Renault qui avaient volé deux nouveaux poids lourds en fin d'année dernière l'Union Européenne veut également accélérer le développement du transport électrique en imposant à tous les pays membres d'installer au moins une borne de recharge rapide tous les 120 km le long des autoroutes pour les camions et tous les 60 km pour les voitures au début du mois d'avril APRR s'associe avec NJ afin de lancer son réseau de charge délivrant 400 à 500 kW pour poids lourds sur l'axe Paris-Lyon pareil remettons en doute ce chiffre sur les émissions liées au transport évidemment ça dépend de la source parce que tu vas charger ta voiture électrique en Allemagne bah tu roules au charbon clairement alors tu roules avec un peu d'énergie comme en renouvelable si t'as de la chance d'avoir du soleil ou du vent mais si t'as ni soleil ni vent tu roules au charbon et là c'est catastrophique 170 kW je crois max ah ok merci des bornes 700 kW ouais bah tu m'étonnes il faut des installations de dingue en effet si seulement on avait une solution pour transporter des lourdes charges plusieurs centaines voire des milliers de kilomètres tout sans problème de bouchons pollution en étant électrique je sais pas on pourrait appeler ça un transport révolutionnaire à impact neutre ou train c'est vrai c'est vrai c'est vrai avec le train qui est quand même très peu développé supercharger un V3 peut atteindre 250 kW ok surtout en Pologne le charbon oui bah de toute façon il y a quand même beaucoup de pays en fait tous les pays qui n'ont pas de nucléaire ou très peu bah c'est des pays qui sont quand même assez polluants pour leur production d'électricité alors sauf en Islande etc ou t'as de la géothermie etc mais c'est une exception parmi tant d'autres quoi je lis un petit peu vos commentaires quasi 1 MW par camion qui se branche bonjour comment le réseau va en chier si tous les chauffeurs se branchent ensemble en fin de journée clairement clairement c'est sûr que ça pose des réelles questions sur le réseau électrique actuel qui est déjà un petit peu mis à l'épreuve c'est vrai que ça va nécessiter de développer à mort le réseau électrique etc mais encore une fois si la source de la production énergétique est relativement propre ça a un intérêt ça a un intérêt si si tu fais fonctionner tes centres électriques à base de 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 pétrole ou d'autres toutes autres énergies fossiles bah là c'est catastrophique quoi ça sert à rien merci yza33 pour ton dixième mois d'abonnement merci beaucoup unity va jusqu'à 350 kilowatts mais techniquement plus c'est juste qu'aucun véhicule ne peut encaisser plus pour l'instant surtout qu'en plus de ça les charges même sur tes faits etc 250 kilowatts c'est tu profites de la vitesse de charge que pour les je sais pas peut-être 50 peut-être 60 premiers pourcents de recharge de ta batterie et après tu recharges beaucoup plus lentement mais mais c'est c'est vrai que c'est très 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 un sujet très compliqué mais du coup on va parler bah forcément on parle d'électrique on parle de tesla etc enfin non justement on a pas encore parlé de tesla mais on va parler de tesla parce que du coup tesla aussi va nous parler de sa nouvelle batterie la 4680 comme je disais on dirait que c'est une référence nvidia une rtx 4680 mais non c'est une référence de batterie qui est bientôt prête c'est une batterie qui a été annoncée en 2020 comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais qui ne sont pas encore présentes dans toutes les voitures électriques de tesla mais cela devrait changer le constructeur nous donne des nouvelles de ses batteries révolutionnaires qui sont plus denses moins chères à produire et voilà qui ont vraiment une donne qui font un bond en avant sur l'autonomie et aussi sur le coût de production les teslas semi peuvent prendre bien plus que 250 kilowatts oui on l'a dit tout à l'heure c'était combien 750 kilowatts je crois les bornes de recharge teslas semi ou même 900 non c'était 750 kilowatts bref vous vous souvenez sans doute ou peut-être pas à la fin de l'été 2020 tesla levait le voile sur une nouvelle technologie basée à l'occasion de son battery day c'est du coup les cellules 4680 annoncées comme totalement révolutionnaires deux ans plus tard le développement de cette batterie avance mais à pas de loup le constructeur nous donne tout de même quelques nouvelles quant à l'avancée de ce projet prometteur l'essentiel de ce projet c'est surtout une réduction des coûts celui-ci a d'abord annoncé des résultats du premier trimestre plutôt bon elle grée une réduction des marges en raison de la baisse des prix puis dans une autre conférence Drew Baglino vice-président de la division en charge du groupe motopropulseur et de l'ingénierie énergétique chez Tesla un titre en toute simplicité aussi a pris la parole relayé par le site américain électrique ce dernier explique que l'industrialisation se passe bien il explique que la construction et la mise en service des chaînes de production d'usines situées au Texas avance et qu'elle est à mi-chemin en effet ce n'est pas tout car l'ingénieur explique également que ses dépenses énergétiques pour produire des cellules 4680 seront inférieures de 70% à celles des usines traditionnelles ça c'est très intéressant et Synode qui nous dit qu'on dit 4680 oui en effet c'est un diamètre de 46 mm et une longueur de 80 mm tu as raison de me reprendre c'est vrai que dans les batteries tu dis toujours comme ça ou même des 18650 des trucs comme ça tu fais bien de me reprendre l'essentiel c'est juste que ça s'appelle 4680 ou 4180 avec ça comme vous voulez le constructeur ne veut pas s'arrêter en ses bons chemins puisqu'il cherche également des solutions d'optimiser encore plus ses coûts de production au sein de son usine située dans Nevada le porte-parole du constructeur appelle en effet que l'objectif principal est d'abaisser les coûts mais également d'accélérer la cadence de fabrication en vue du lancement du Cybertruck désormais prévu pour la fin du troisième trimestre comme l'a annoncé Elon Musk il y a quelques semaines pour mémoire la production de masse du pick-up devrait débuter début d'année prochaine et ce dernier serait équipé de ces cellules qui offrent de nombreux atouts très proches de celles développées par BMW qui adoptent un design spécifique pendant la forme d'un cylindre comme nous l'a dit de synode 46 mm de diamètre et de 80 mm de haut mais elle possède surtout une densité largement supérieure aux batteries actuellement utilisées par Tesla qui du coup permettent de stocker jusqu'à 5 fois plus d'énergie et dégager 6 fois plus de puissance dans le même encombrement qu'une batterie classique en clair l'autonomie d'une voiture qui serait équipée de ces nouvelles cellules serait en hausse de 16% par rapport à d'anciennes cellules à volume poids comparable ce qui est quand même plus 16% comme un bon chiffre mais il faudra encore en effet patienter car la production à grande échelle n'est pas prévue avant la fin d'année cependant certains modèles de Tesla en seraient déjà équipés en fin d'année dernière la firme annonçait avoir fabriqué 868 000 cellules au format 4680 en une semaine ce qui équivaut environ à 1000 véhicules il s'agirait uniquement du coup de modèle Y alors qu'une idédite version d'entrée de gamme dotée d'une transmission intégrale est actuellement commercialisée aux Etats-Unis celle-ci est affichée à partir de 46 990 dollars et peut parcourir jusqu'à 449 kilomètres Tesla devrait ouvrir ses brevets ou vendre juste leur batterie aux autres constructeurs pour le bien commun n'a pas besoin de conservatisme commercial pour la transition le climat touche ce monde ouais mais après Hugues c'est le business c'est le capitalisme ils sont là pour faire du bif au-delà de changer la mobilité ils sont là pour faire de l'argent de toute façon l'article nous en parle beaucoup il nous parle beaucoup de rendement de prix de production Tesla ils ont sorti un rapport je l'ai vu c'était hier ou avant-hier c'était GBRNR pour ceux qui connaissent Carach Bagnol et Rock'n Roll j'ai vu qu'ils avaient reposté ça sur Twitter et c'est vrai que le rapport était vraiment méga intéressant et de toute façon Tesla ne s'en cache pas dès le début ils ont dit qu'ils veulent vraiment conquérir le marché ils veulent inonder le marché de Tesla donc il n'y a aucun intérêt pour eux de vendre leurs batteries et de vendre leurs brevets et en plus du domaine du rêve avec Musk comme patron en plus alors je lis un petit peu vos UFC que choisir sortait un article très intéressant avec une étude sur les consommations de véhicules et sur les pardon sur les consommateurs de véhicules électriques c'est catastrophique à quel point de vue Patman je ne dis pas contraire mais regarde les airs où les camions s'arrêtent la nuit il faut tirer un réseau de 20-30 MW air de repos avec les câbles qu'il va falloir tirer les postes de transformation etc je suis culé de voir au global d'impact par rapport au poids lourd hydrogène diesel etc El Mexicano non mais tu as totalement raison c'est vrai que tel coût d'infrastructure etc qui est important il y a des gros gros travaux à faire pour redévelopper le réseau électrique en France et ailleurs et c'est surtout qu'au delà de ça c'est qu'il va aussi falloir développer des nouvelles centrales clairement pour se venir au besoin c'est clair là dessus mais je pense qu'à long terme à long terme c'est une stratégie payante le coût et l'impact environnemental de développer de tirer les câbles les transformateurs etc après c'est des choses qui peuvent durer qui durent dans le temps tu vois c'est assez durable pour le coup ce genre d'infrastructure donc je pense que dans le temps l'impact carbone il serait quand même plutôt négatif enfin négatif en termes d'émissions mais positif je pense que ce serait moins polluant que des diesels etc et c'est surtout que t'évites la pollution de l'air qui même si c'est invisible c'est quand même ça pose quand même de gros problèmes premièrement pour l'homme et t'as quand même énormément de maladies respiratoires et t'as quand même beaucoup de gens qui meurent de ça chaque année en France et dans le monde et deuxième point aussi tout ce qui est effet de serre et réchauffement de la planète une baisse de la puissance autour de 150 chevaux ne permettrait pas d'avoir plus d'autonomie Hug oui et non oui et non c'est pas forcément une baisse de puissance c'est pas parce que t'as beaucoup de puissance que tu vas consommer beaucoup du moins en électrique c'est pas le cas en thermique souvent c'est à dire que t'as beaucoup de puissance c'est à dire que t'as un gros moteur donc tu as tendance à consommer un petit peu et encore ça se discute mais non la puissance c'est pas tant c'est plus déjà la forme des voitures c'est la mode du SUV mais le SUV c'est une catastrophe d'un point de vue aérodynamiste c'est genre tu mets une voiture méga haute beaucoup de prise au vent ça consomme beaucoup plus donc ça c'est déjà ça tu ferais des voitures beaucoup plus basses avec des profils aérodynamiques beaucoup plus travaillés ça tu consommes moins et ce qui consomme beaucoup en électrique déjà c'est le poids de ta voiture premièrement et deuxièmement c'est surtout l'accélération si tu fais des accélérations très progressives en électrique tu consommes beaucoup moins que si tu donnes des gros coups de pédales salut bistro pixel bienvenue on ne remplacera pas 48 millions de voitures thermiques en France par 48 millions de véhicules électriques il va falloir faire révoluer les usages premièrement en effet commencer à développer d'autres mobilités transport en commun le vélo etc et en plus de ça c'est ce qu'on fait actuellement et que je trouve catastrophique mais c'est que ok il faut vendre enfin on peut vendre de voitures électriques mais inciter à rendre ou à donner sa voiture thermique contre une voiture électrique ça je trouve sympa ça ouf mais bon ce qui est sûr c'est que du moins si ça c'est en 2035 c'est la vente qui sera arrêtée de voitures thermiques mais ce sera pas l'utilisation c'est à dire si t'as une voiture essence diesel etc tu pourras toujours l'utiliser et heureusement heureusement que du jour au lendemain il faut pas aller hop tous les véhicules thermiques à la casse et on remplace tout par des électriques ça va se faire petit à petit c'est pareil pour une voiture thermique tu parles de quoi bloom creation le tout électrique est une utopie nous dit qu'il y a une 33 à l'heure actuelle je suis d'accord avec toi si le réseau se développe si les technologies de batterie se développent et surtout si les temps de charge s'améliorent oui mais c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain non c'est une voiture thermique il faut aller plus rapidement à la vitesse stabilisée ou tu es le plus efficient donc accélérer aux trois quarts de la pédale ça part dans des discussions techniques mais oui ça dépend de ta voiture etc mais c'est vrai que c'est pas forcément ça dépend de ta plage en fait d'utilisation ta plage de régime il est déjà 9h28 mamma mia on va passer rapidement sur les autres articles mais sur une voiture thermique si t'as un turbo par exemple t'as une plage d'utilisation où ta voiture est la plus efficiente souvent là où ton turbo charge etc donc c'est pas forcément accélérer doucement qui va te faire consommer moins des fois comme nous le dit E-Tech 47 des fois c'est quand même mieux d'accélérer d'utiliser pleinement ta plage de turbo et ensuite passer ta vitesse etc mais ça ça dépend de ta voiture et on est là pour parler de voitures électriques on va rapidement finir l'article si la Tesla du coup modèle Y est également fabriquée en Europe je reprends comme ça du tac au tac au sein de la Gigafactory à Berlin qui a ouvert récemment cette version n'est actuellement commercialisée qu'aux Etats-Unis et affiche autonomie supérieure au SUV dans sa version propulsion un tour de force que l'on doit aux fameuses batteries 46,80 le coût de production est nettement moins élevé ainsi lorsque les cellules seront produites en d'assez grandes quantités pour être implantées sur tous les modèles de la marque il faudra sans doute s'attendre à une nouvelle baisse des prix il y a quelques jours Elon Musk avait justement affirmé que la marque pouvait encore se permettre de proposer des voitures moins chères pour mémoire l'entreprise a déjà fait chuter les tarifs de ses véhicules en janvier et en avril les rémoires indiquent que la future modèle Y restylée en 2024 pourrait être encore moins chère à produire notamment grâce aux batteries 46,80 et une optimisation des process de fabrication et c'est vrai que la volonté de Tesla qui a toujours été comme je vous l'ai dit tout à l'heure savant de conquérir le marché et il voulait vraiment je crois que c'était la Tesla Y en faire une voiture très accessible entre guillemets et très entrée de gamme de moi ça a toujours été la volonté de Tesla de turbo n'est pas forcément compatible avec la sécurité routière quoi est-ce que tu leur racontes je ne comprends rien de ce que tu dis dans mon Q8 Ethereum électrique et ses 200 kg de batterie n'est pas très propre non sans blague malheureusement nos politiques avantagent plutôt ce genre de véhicules que l'équivalent en thermique je ne fais que profiter du système pour iPhone oui au moins déjà ce qui est cool c'est que tu assumes comment profiter je suis d'accord avec toi ils mettent de l'hybride partout en ce moment pour ne pas payer les cartes grises ou alors réduire les coûts ce qui est totalement comme tu dis c'est totalement débile parce que c'est encore pire encore pire qu'avant rajouter des batteries méga lourdes qui lourdisent le véhicule qui rendent un véhicule hybride mais au final l'hybride tu peux utiliser sur 10 km bref c'est accessible 50k oui c'est logique j'ai dit pour devenir accessible je n'ai pas dit que ça l'était attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit encore une fois j'ai dit l'objectif de Tesla c'est de faire des voitures accessibles je n'ai pas dit que les voitures Tesla en ce moment étaient accessibles en ce moment c'est encore très cher mais c'est cher parce que la fabrication des batteries ça coûte cher etc mais de toute façon Tesla est dans une optimisation constante de ses coûts de production dans le but de rendre des voitures accessibles je n'ai pas dit qu'elle l'était pour le moment on fait une petite pause vers 10h vas-y Olek on fait ça non mais je ne vais pas vous tenir non plus trop longtemps bref c'était le petit article mobilité très rapidement on va parler et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui parce qu'après il va être un petit peu tard ça fait 10 ans qu'il promet une voiture accessible nous dit Nelly Eric oui mais enfin tu vois là on est quand même quand tu vois le coût d'un véhicule électrique avant tu vois le coût maintenant tu vois quand même que le prix baisse encore récemment le prix baisse au fil des années mais ce qui est logique c'est que avant tu étais sur une technologie nouvelle des coûts de production méga élevés des productions à petite échelle donc forcément ça coûte très cher comme toujours pour des choses qui sont produites en très petite quantité mais voilà honnêtement du moins ils tendent vers une voiture de plus en plus accessible il est déjà trop tard Léo monsieur l'horloger vous allez bien vers un connecteur inédit pour les accessoires des prochains iPhones et en effet merci Riri Desbois les modèles 3 ils sont même sous le prix d'achat brut bien moins cher qu'un équivalent thermique ça se discute mais c'est vrai que le modèle 3 est devenu de plus en plus accessible parlons maintenant d'Apple et vers un connecteur inédit pour les prochains iPhones Airpods et casques VR Apple se révélerait être très malin encore une fois Apple le plus malin l'intégration de l'USB-C est en cours mais cela ne signifie pas nécessairement que le connecteur adoptera une forme basique sur les futurs produits de la marque selon Bloomberg un connecteur spécial pourrait développer doté de caractéristiques novatrices et uniques en effet un petit peu comme Apple l'a fait par exemple sur ses MacBook Pro il y a l'USB-C tu peux recharger ton MacBook enfin MacBook Pro et même MacBook Air le dernier tous les derniers M1 Pro et M2 etc tu as l'arrivée du MagSafe d'ailleurs c'est un chargeur d'un MacBook Air M2 voilà et du coup tu as l'arrivée du MagSafe du coup tu as un USB-C donc tu es dans les règles européennes et en plus de ça il y a un connecteur propriétaire qui apporte une certaine sécurité et puis une expérience utilisateur différente l'Union Européenne comme on l'a déjà parlé tout à l'heure avec l'iPhone a décidé d'imposer l'adoption de l'USB-C pour les constructeurs de smartphones et autres appareils électroniques pour des raisons écologiques et économiques Apple connu pour utiliser le connecteur Lightning sur ses iPhones et Airpods sera ainsi contraint de l'abandonner pour ses futurs produits l'iPhone 15 pourrait être le premier modèle de la marque à être équipé d'un port USB-C Apple n'a pas dit en effet son dernier mot Apple pourrait contourner cette obligation en développant une solution alternative comme je vous l'ai dit comme ils l'ont fait pour les Macbook Pro 14 16 et M2 il y a l'USB-C et il y a aussi le port MagSafe avec en plus le câble qui est fourni lors de l'achat donc du coup les Macbook sont conformes à la législation européenne va faire lui commander la bouffe si ça se trouve les gens du Battle 4 vont encore spawn un stand derrière lui exactement on est trop matrixé par le Battle 4 dans le cas c'était incroyable pour les iPhones du coup une telle solution semble en effet peu probable pour le moment néanmoins pardon des rumeurs circulent quant à la conception d'un nouveau câble combo USB-C plus Mac Save pour le futur casque de réalité mix d'Apple surnommé Reality Pro si vous voulez voir il y a d'ailleurs une excellente vidéo sur la chaîne Notech ce casque va remplacer votre Mac qui donne un petit peu la vision de Notech et de Jérôme sur ce fameux casque de Reality Pro après c'est une vidéo qui a quelques mois donc il y a des news qu'il n'y a pas mais ça reste quand même très intéressant pour expliquer un petit peu le concept ce casque du coup serait ainsi relié à une batterie externe en effet c'est ce qu'on a appris dans les dernières rumeurs apparemment pour l'alimentation la batterie ne serait pas dans le casque mais du coup à déporter du coup forcément avec un câble à ranger dans la poche de l'utilisateur tandis qu'un câble spécial permettrait de relier cette batterie au casque le casque combinerait les propriétés de l'USB-C avec le magnétisme du Mac Safe permettant de se déconnecter sans endommager le casque en cas de besoin ce connecteur propriétaire innovant pourrait être ainsi compatible avec l'USB-C respectant de ce fait la législation européenne tout en offrant des fonctionnalités supplémentaires lorsqu'il est associé à un câble spécifique d'Apple parmi ces avantages on pourrait retrouver un système magnétique pour prévenir les accidents en allant plus loin une amélioration des vitesses de transfert de données et peut-être même une recharge plus rapide ce qui serait pas déconnant parce qu'en effet si tu te retrouves avec un casque avec un câble si t'as un port USB-C tu donnes un coup de bras dedans bah t'arraches tout là où un Mac Safe en effet avec un magnétisme serait un petit peu plus adapté après j'avoue que moi-même j'ai été le premier et encore une fois on va attendre la WWDC parce que c'est peut-être là que va être annoncé le casque rien n'est sûr mais peut-être que les rumeurs disent qu'on aurait peut-être des annonces à ces moments-là et qu'est-ce que je disais mais j'avoue que j'ai été étonné que la batterie soit déportée alors après je comprends parce que du coup ça permet de faire un casque sans doute plus léger mais c'est pas très Appleien de faire un truc avec un câble avec une batterie que t'as à mettre dans la poche c'est un peu bizarre de la part d'Apple mais je comprends aussi je pense le problème technique qu'il y a de mettre des batteries dans un casque c'est surtout que ça doit l'alourdir ou alors tu mets des petites batteries mais du coup t'as pas beaucoup d'autonomie encore une fois de toute façon le casque Reality Pro sera normalement dans un premier temps plutôt destiné aux développeurs et ce sera vraiment un proto une V1 et pas du tout une version définitive Jérôme tout ému de voir son padawan suivre la voie du dépassant il l'a même surpassé ah ouais pourquoi un petit rime en sachet il tient trois jours on me on me blâme avec mes rimes mes rimes en sachet enfin bref on a encore plein d'autres articles à parler mais il est déjà 9h40 donc je suis désolé on va devoir s'arrêter là à 9h40 Jérôme déjà fini les articles c'est vrai c'est vrai mais en tout cas je vais aussi bombarder d'articles et je pensais pas finir aussi longtemps on va faire des rapides cornfack excusez-moi le petit dérappement qu'il ne fallait pas on fait des cornfack tout de suite mais c'est vrai j'ai eu une patate ce matin je sais pas pourquoi c'est rare franchement le matin de l'autre côté j'ai comment ce matin je me suis réveillé tôt je me suis dit allez Léo motive toi parce que sinon après on va encore dire que je suis mou et en vrai c'est vrai que des fois il y a des matins c'est pas tous les jours mes matins quand je suis des mugs et des fois c'est vrai que je suis un peu beaucoup endormi aujourd'hui ça va je vous laisse poser vos questions très rapidement mais en vrai j'aurais bien aimé continuer et si vous voulez on va continuer après après je vais me faire insulter mais c'est pas grave je vais faire l'after mug sur Léo Parleur tout de suite ce serait très drôle Sanat95 Léo t'es un nouveau de l'équipe alors de l'équipe oui et non nouveau ça doit faire maintenant plus de deux ans que je suis chez Nautech je pense mais que je fais les mugs c'est que depuis l'été dernier où j'ai fait des petits mugs et depuis la rentrée 2022-2023 je fais de temps en temps des mugs pour remplacer quand certains ont perdu leur voix par exemple comme Jérôme non mais voilà je remplace de temps en temps pour faire des petits mugs c'était super intéressant cool pas de feu de cheminée aujourd'hui sur Nautech et non déjà j'ai mis autre chose que le feu de cheminée parce que là tu vois 26 avril comment ça fait beau j'ai enlevé le feu de cheminée j'avais mis autre chose sauf que après ça a bugué de temps que je vais redémarrer l'ordi etc. pour relancer le stream et du coup j'ai pas eu le temps de remettre le feu de cheminée du coup vous avez un magnifique fond d'écran Apple ah c'est pas tout le temps oui non non c'est vraiment c'est con tu avais un article santé avec tes ongles tu aurais validé la case non putain de merde ah j'ai chié c'est vrai en plus j'y ai pensé abordage SOS Léo qui tente d'envahir la République démocratique du mug et d'en faire une dictature tu peux mettre un fond d'écran désertique pour faire une ambiance espagnole pourquoi tu dis ça Hugues combien de temps il a fallu pour démonter le setup du Battlefort dimanche écoute Pierrot je n'étais même pas là après ce qu'il faut savoir au Battlefort c'est qu'en fait tu n'avais pas le PC les écrans étaient fournis mais après tout ce qui était micro caméra light etc c'était à nous de ramener et moi je n'étais plus là dimanche donc il faut poser la question à Jérôme et à Guillaume tu pourras poser la question demain dans les cornes fac parce que Guillaume fera les cornes fac demain mais il y a au parleur qui remplace Jérôme à faune c'est ça en plus un truc polémique avec les effets prouvés pas prouvés c'était le top mais oui je suis dégoûté je suis dégoûté mais bon écoute tu veux dire avant ou après la bamboche c'est vrai qu'ils sont partis ils se sont fait un petit kiff je crois mais je n'ai pas je n'ai pas tout suivi en vrai j'ai vraiment la motive de continuer c'est horrible surtout là Oleg tu m'as tu m'as tu m'as détruit à me dire que j'étais à deux doigts de passer de la certification d'avoir mon certificat de présentateur merci Oiseau Piton pour ton cinquième mois d'abonnement merci beaucoup es-tu intéressant ? tu devrais faire plus bah merci ça va intéressant en vrai chaud je suis chaud je suis chaud de faire l'after mug sur la chaîne Néoparleur maintenant il va falloir faire le before mug et l'after mug ça pourrait être très marrant genre ça va être de ma faute non je ne dis pas que c'est de ta faute Oleg attention mais je dis juste que tu m'as brisé mes rêves tu vois j'étais à deux doigts de 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 valider tu vois c'est vraiment c'est con t'aurais pu réussir à le faire le before mug j'avoue que je préférais pas m'en occuper tu vois tu es comme les keynotes tu reviens sur le mug quoi ? comme les keynotes j'ai rien compris Tales91 mais vas-y vas-y moi je suis chaud on va partir en after mug en tout cas merci beaucoup à ceux qui ont suivi ce live je vais vous laisser sur le générique de fin et et vas-y moi je suis chaud à à à à continuer tu peux rester là par contre on paye pas les heures sub après 9h30 aïe 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 lance ton live et raide toi c'est ce que je vais faire impunément ah non le patron il lâche rien en effet mais mais après non Samuel je vais me mettre ado Samuel et toute l'équipe de modération donc on va on va éviter voilà s'il n'y a pas d'autres questions nous allons nous laisser là et vas-y après moi je vais la je sais pas qu'est-ce qui m'arrive ce matin j'ai une une patate d'enfer donc vas-y moi je vais continuer sur la chaîne Leoparleur après je vais pas continuer très tard non plus parce que il faut quand même travailler en effet parce que j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui mais let's go after mug vas-y 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 t'as une question pour nous non j'ai pas de question vas-y on va se retrouver dans on se retrouve dans 10 minutes dans les rues de Strasbourg je trouve que ce serait très drôle de faire un live IRL mais surtout qu'il fait très beau et mais je vais bientôt tester à vélo prochainement peut-être pas ce soir je sais pas sur le temps cette semaine mais j'aimerais bien tester le setup à vélo mais vas-y du coup on va se retrouver en after mug juste après merci en tout cas d'avoir suivi ce live je vous remercie et on se dit à très bientôt sur Nowtech et tout de suite sur la chaîne Leoparleur comme ça l'after mug on va parler des derniers articles allez salut merde où est le voilà le générique de fin à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501